Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous sur Débrief Film ce matin. Aujourd'hui c'est la sortie d'Illusion Perdue, le temps attendu de vos films de Xavier Giannoli, distribué par Gaumont et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Marion Walsh, la directrice marketing. Bonjour Marion. Bonjour. Je le disais, film extrêmement attendu, extrêmement ambitieux, beaucoup d'enjeux du coup. Comment est-ce qu'on prépare une sortie comme celle-ci ? C'est un film qui a été annoncé depuis des mois et j'imagine que c'est une campagne marketing aussi sur le long cours. C'est vrai, c'est sur le long cours, mais comme avec toute cette période, on a appris qu'il fallait être très souple avec l'ensemble de nos sorties. C'est vrai qu'Illusion Perdue devait au départ sortir l'année dernière. Avec tout ce qui s'est passé, la sortie a été reportée comme tant d'autres et il sort finalement aujourd'hui. Donc oui, une campagne sur le long cours, ça fait longtemps qu'on travaille sur les éléments. Donc on a été prêts et avides de le sortir. Une belle campagne, une sortie extrêmement soutenue dans un premier temps par l'exploitation, par les circuits, mais aussi l'exploitation indépendante avec l'obtention de différents labels, forcément très important pour nous, afin d'émerger en salle avec une concurrence quand même assez rude, on va se le dire. Un film qui a une durée assez inhabituelle, 2h30, avec d'autres films au même moment qui ont une durée assez longue. Il y a beaucoup en ce moment, effectivement. Exactement. Donc c'est vrai que c'était important d'être visible et de pouvoir se faire une jolie place dans ce marché assez concurrentiel et avec une offre pléthorique. Parmi les éléments marketing, il y a cette affiche que vous voyez sur le côté de l'écran. Elle est extraordinaire cette affiche, je trouve. C'est gentil, on la doit à Laurent Lufroy. Voilà. Alors comment justement, c'est beaucoup de tracérations, j'imagine, pour arriver à une affiche comme celle-ci. Il y a eu beaucoup de directions abordées. Pas tant que ça, honnêtement, pas tant que ça. On avait des comparables en tête, forcément. On avait une envie assez évidente de travailler avec Laurent Lufroy, qui est un vrai artiste, un créateur, qui nous accompagne sur pas mal de sorties. Une évidence pour nous sur le film de Xavier Giannoli de travailler avec lui. En fait, la rencontre s'est faite entre les deux, entre Laurent Lufroy et Xavier, par l'intermédiaire de Beaumont. À partir de là, en fonction de ce qui nous paraît être essentiel, de faire ressortir sur l'affiche, encore une fois, de nos comparables. Et puis, de l'esprit artistique et créatif du graphiste. On échange tous ensemble. Et honnêtement, oui, quelques versions. Mais très vite, celles que vous voyez et qui apparaissent presque comme une évidence. Et alors souvent, dans les adaptations de grands classiques, l'affiche devient aussi la couverture d'un livre. Est-ce que justement, il y a eu un repackaging, on va dire, du livre ? Tout à fait. Parce que ça donne envie de relire le livre à tout de suite, cette affiche. Xavier Giannoli serait ravie d'entendre que ça donne envie de relire le chef-d'oeuvre de Balzac, qui est vraiment un de ses grands classiques. Et on a eu un gros, gros travail avec les deux maisons d'édition pour ressortir vraiment deux formats d'illusion perdue de Balzac. Et donc, une nouvelle édition du roman qui existe avec l'affiche du film en couverture du bouquin. Par ailleurs, c'était vraiment intéressant pour nous d'aller faire un travail en profondeur avec les librairies qui en avaient envie. Et donc, on leur a laissé la possibilité. On a fait une opération avec 50, même une soixantaine de librairies en France, qui voulait mettre en avant la ressortie du livre et profiter de la sortie, évidemment, du film et de l'adaptation de Xavier Giannoli pour organiser des avant-premières. Donc, voilà, faire gagner des places en librairie et organiser ça avec les cinémas de leur coin, de leur quartier ou de leur ville. Et c'est une opération dont on est assez content aujourd'hui. Tu parlais d'une opération avec les librairies et aussi, j'imagine, une opération avec les scolaires. Comment ça s'est organisé ? Gros travail pédagogique. Je crois que tu parlais d'un dossier pédagogique extrêmement important. Extrêmement dense, exactement. Plus de 60 pages avec un gros travail sur la partie histoire, forcément, mais aussi lettres, avec plutôt adressé aux enseignants de lycée et de faculté pour donner des clés sur comment jouer sur les thématiques aujourd'hui qui sont abordées dans ces classes-là, dans ces matières-là et rebondir avec tout ce qui peut être étudié par rapport aux films et aux livres, évidemment, dans le but, forcément, d'organiser des projections scolaires et des sorties pour les étudiants, les élèves et les jeunes adultes qui étudieraient Balzac. En tout cas, voilà, c'est l'événement aujourd'hui. On le disait, beaucoup de partenariats, beaucoup aussi de labels. Un petit mot peut-être pour terminer sur un fait marquant de cette campagne, peut-être quelque chose que tu retiendrais ? On a eu de très, très jolis partenaires tout au long de cette sortie et de ce périple. Ce n'est jamais évident quand un film doit sortir et qu'il est reporté plus d'un an après. Malheureusement, c'est un peu devenu le lot commun de pas mal de distributeurs en ce moment et c'est aussi très compliqué, évidemment, pour les réalisateurs, les atrices, producteurs, productrices. On a des partenaires qui ont été super et qui nous ont suivi et qui ne nous ont pas lâché. Et voilà, j'aimerais les remercier. Donc, France Inter, Le Figaro, Sens Critique, L'Obs, France Télé, Canal Plus, voilà, qui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous ont permis d'avoir une très belle campagne. Mais c'est aussi, je pense, quand on entend ces partenaires, qu'on voit l'importance qu'ils ont en France, ça montre aussi combien cette sortie est importante parce que nous, on a à cœur de la mettre en avant. On aimerait qu'il y ait encore plus de grands classiques comme ça, de la littérature, tels que les Illusions perdues qui sortent dans les salles. On espère que vous irez voir le film pour justement… On espère aussi. … que d'autres films de ce type sortent. On se souvient de l'énorme succès de Jarminal au début des années 90. On vous souhaite évidemment un aussi gros succès. Et c'est à partir d'aujourd'hui, dans toutes les bonnes salles, Illusions perdues, de Xavier Giannoli. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup. Et à très vite sur des beaux films. Merci.